En prenant le concours national plan d'affaires, une campagne de sensibilisation à l'intention des jeunes Gabonais en quête d'emploi a été lancée. L'opération arriva à échéance. Plusieurs jeunes entrepreneurs se bousculent au portillon dans l'espoir de décrocher une place. Les précisions de Frédéric Yenda Moukoula Gérard-Magnagna. Plusieurs jeunes entrepreneurs en dévinirent dans les statins blocs ici, à l'espace premier de Libreville, pour cette dernière journée de la caravane d'informations et de sensibilisation sur les modalités pratiques du concours en vue. Nous avons souhaité aujourd'hui vous trouver avec une séance de rattrapage pour tous les retardataires. Nous avons mis à leur disposition tous les éléments d'information pour la participation au concours, les dates de dépôt, les critères de participation. Pour cette deuxième édition du CNPA, le concours national du plan d'affaires, 200 projets seront présentés, alors qu'au final, il n'y aura plus que 35 meilleurs projets qui seront retenus pour bénéficier d'un financement conséquent de la Banque mondiale. 42 de Réal vont bénéficier d'un financement allant de 10 à 15 millions de francs. Au-delà même de l'argent, on pense que les formations reçues pourront permettre aux clients de Réal de créer leur entreprise et de la développer et de la faire procédure. Donc soyez nombreux, c'est un financement premier en place dans la Banque mondiale. Venez, c'est autre chose. Quels peuvent être alors les projets porteurs ? S'agissant de mon projet, j'entreprends vraiment présenter un projet sur le recyclage des déchets, donc qui va permettre à ce que vraiment l'environnement soit sauvé et qui permettra aussi de créer des emplois. Donc c'est vraiment une bonne opportunité de pouvoir laisser aux jeunes de s'exprimer, de pouvoir sortir de la précarité. Personnellement, j'entends être présents sur le marché garonien, en ce qui concerne l'agriculture. Par contre, les projets agricoles, il faut dire que les champs sont ouverts pour tout le monde. Le domaine agricole, c'est un domaine qui est vaste et je pense que tout le monde a sa classe. La sélection sera indubitablement ardue et très serrée entre les candidats lisses. Il est donc indispensable pour ces derniers de présenter des projets originaux, innovants et porteurs.